Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Testachat. Cette fois-ci encore on va tenter de vous aiguiller dans vos choix et aujourd'hui on va parler énergie. On va parler panneaux solaires puisque bientôt sur le marché on devrait trouver des panneaux plug and play. Ça serait pour bientôt, ça va être possible, mais pour nous en parler et nous détailler tout ça, j'accueille notre expert énergie Stéphane Doshi. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphanie. Merci d'être venu pour nous parler de cette nouveauté, des panneaux plug and play. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est d'abord ? Bien sûr, alors c'est une nouveauté sur le marché belge. Ce sont des panneaux vendus en kit ou en pack si tu veux. Donc ce sont des packs avec un panneau, deux, parfois quatre panneaux, parfois même huit panneaux. J'ai vu sur le marché des packs avec huit panneaux. Et en fait le but c'est vraiment d'avoir une installation plug and play. Et donc comme le nom l'indique, on a le panneau, on a l'onduleur et puis on a le câble et on branche sur une prise de courant domestique et ça fonctionne. Donc c'est le principe, c'est vraiment du plug and play. Comme on installerait une machine à café, un ventilateur, c'est aussi simple que ça. Le but c'est que ce soit très simple d'utilisation. On branche et ça fonctionne, c'est le principe du plug and play. Alors c'est vrai que c'est une nouveauté sur le marché, mais pour les amateurs, il faudra un peu de patience parce que ça n'est pas autorisé sur le marché belge pour l'instant. Et pourquoi est-ce qu'on en parle alors ? On en parle parce que c'est annoncé, on en trouve déjà sur les plateformes, sur internet, etc. On trouve déjà des offres avec des packs de panneaux photovoltaïques. Mais on en parle parce que ça fait vraiment l'objet d'une discussion, d'une réflexion pour l'instant. Donc il faudra un peu de patience parce que pour l'instant, il existe une réglementation qui interdit de développer des unités de production d'électricité en parallèle du réseau si c'est connecté sur une prise domestique. Ça, c'est interdit. Donc il y a une norme, ce qu'on appelle la norme C10-C11, qui oblige à ce que les panneaux photovoltaïques soient accordés au tableau électrique avec une connexion fixe. Et là, vraiment, ce n'est pas le cas puisque c'est du plug and play. Donc pour l'instant, c'est interdit. Alors, c'est interdit en Belgique, mais il y a d'autres pays dans lesquels c'est déjà autorisé. Exactement. Donc les pays limitrophes, donc France, Allemagne, Pays-Bas, donc tout le monde autour de nous. Tous les voisins peuvent, pas nous, ce n'est pas juste. Tous les voisins peuvent, nous, on ne peut toujours pas. Alors dans les pays plus ensoleillés, dans le sud, comme l'Espagne, l'Italie s'est autorisée, ça fait partie des habitudes. Alors la Belgique a toujours été un petit peu réticente par rapport à ça, mais pour des questions de sécurité principalement. Mais on se rend compte que finalement, l'expérience dans les autres pays fonctionne plutôt bien. C'est plutôt positif. Et donc le fait que ce soit positif dans les autres pays, ça nous pousse à la réflexion. Et donc les gestionnaires de réseau se disent, peut-être qu'on peut faire évoluer la législation pour rendre ça possible aussi chez nous. Et puis aussi, à côté de ça, il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi une certaine pression du marché qui voudrait s'installer en Belgique aussi. Donc voilà, les deux éléments font que la réflexion est menée. Et donc encore un peu de patience, mais ça viendra. Alors un peu de patience, on a une idée de quand, on sait combien de temps il faudrait pour que la décision soit prise chez nous ? Alors la législation devrait évoluer d'ici, c'est ce qu'on nous annonce, d'ici mai 2025. Ensuite, il y aura une phase d'homologation, puisque les installations en plug and play devront être homologuées par Synergrit. Et Synergrit, c'est la coupole qui chapeaute un petit peu les gestionnaires de réseau d'électricité. Donc, législation qui va évoluer d'ici mai 2025, c'est une période d'homologation. Donc je dirais, pour la deuxième moitié de 2025, au plus tard, le dernier trimestre 2025, ça devrait être autorisé. Et donc voilà, il faut la patience. Ça ne va pas toujours très vite, parce qu'on joue avec la sécurité quand même. Ça ne plaisante pas, c'est important. Donc cette phase de mise à jour de la législation, homologation, il faut compter quand même la dernière moitié de 2025. Une petite année encore à patienter, normalement, ce sera chez nous aussi. Alors, on a une petite idée. On suppose, je suppose que c'est moins cher qu'une installation traditionnelle de panneaux photovoltaïques, comme on les connaît jusqu'ici. Mais on sera dans quel budget ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y aura moyen de récupérer, de gagner, d'économiser grâce à ces panneaux-là ? Alors, ce sont des panneaux, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une catégorie de la population. C'est pour les gens qui ne désirent pas, ou qui ne savent pas, ou qui ne peuvent pas mettre des panneaux en toiture. Ce sont principalement des installations qui seront propices aux locataires. Ce sont les locataires qui ne peuvent pas installer des panneaux sur le toit. Donc, pour ces catégories de personnes-là, c'est vrai que le plug-and-play est intéressant. Et on en trouve, je dirais, à tous les prix. On en trouve à 700, 800, 900 euros. Mais on peut trouver des packs de base à 500 euros. Et je pense même moins. Les prix diminuent. Donc, je dirais que 400, dans les 300 euros, on peut trouver un pack de base. Alors, quand je dis un pack de base, c'est quoi ? C'est un panneau, ce n'est pas plus. C'est un petit panneau avec sa petite prise. C'est un panneau de base. C'est 400 watts de puissance. Mais donc, oui, 300, 400 euros, on peut trouver ça facilement. Alors, c'est beaucoup moins cher qu'une installation sur une toiture, évidemment. Mais on n'est pas dans le même cas de figure. Ici, on est vraiment dans la micro-installation. Ce qui veut dire que le coût par kilowatt produit sera quand même plus élevé, malgré tout, qu'une installation classique. Mais donc, voilà. Donc, 300, 400, maximum 500 euros. Alors, l'économie possible, avec un panneau de 400 watts, sous nos latitudes, on peut espérer maximum produire 380 kilowattheures par an. Alors, si on prend le tarif actuel, un tarif moyen d'électricité, tout compris l'électricité, on est à 30 centimes d'euros par kilowattheure. Donc, ça nous fait une économie de 114, 115 euros par an. Avec un panneau. Avec un petit panneau de starter kit. Donc, encore une fois, l'électricité à 30 centimes d'euros, une consommation directe de ce que produit le panneau. On est aux alentours de 114, 115 euros d'économie par an. Alors, pour un ménage moyen, je prends un ménage moyen en Wallonie qui va consommer 3500 kilowattheures par an. Eh bien, ça représente 10, 11 % de ses besoins pour un panneau. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Alors, si je prends un ménage bruxellois, par exemple, on sait qu'à Bruxelles, la consommation moyenne est moins importante. On tourne autour de 2000, 2100 kilowattheures par an. Là, on va couvrir 15 à 20 % des besoins avec un panneau. Donc, ça n'est pas négligeable. Et encore une fois, pour les personnes qui ne peuvent pas investir, qui ne savent pas investir, et je pense aux locataires, eh bien, c'est une solution qui vaut certainement la peine d'être envisagée parce que ça s'installe sur une terrasse, sur un balcon. Donc, voilà, c'est vraiment fait pour ce genre d'utilisation. Justement, si on ne peut pas installer sur le toit, où est-ce qu'on va avec son panneau ? Mais c'est vrai, terrasse, balcon, c'est vrai que c'est une... Principalement, terrasse, balcon, on peut fixer au mur. Ou dans le jardin, si on en a un, évidemment. Ou dans le jardin. Donc, c'est vraiment fait pour ces installations-là, oui. D'accord. OK. Bon, alors, s'il y a des personnes qui suivent l'émission et qui sont intéressées, alors, évidemment, bien entendu, toutes les infos, vous les retrouvez sur le site testacha.be. Vous aurez tout le comparateur dès qu'il sera disponible. Et puis, en tout cas, toutes les explications autour de cette installation. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention ? Alors, certainement. Comme pour tout produit, évidemment, il faut toujours faire attention. Mais donc, la première chose, il ne faudra pas se jeter sur le premier pack venu parce qu'on constate que les packs les plus chers ne sont pas les meilleurs. Ah oui. Comme les packs les moins chers ne sont pas les moins bons. Donc, plus cher n'est pas nécessairement meilleur, mais c'est le cas pour tous les produits, en fait. Et en fait, nos collègues français ont déjà testé ce type de packs parce que chez eux, c'est déjà autorisé sur le marché. Donc, ils ont eu l'occasion de les tester. Et on se rend compte que dans les tests, il y a quand même des grandes différences de qualité entre les packs. Alors, il y a des problèmes qui peuvent survenir. Alors, principalement, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des problèmes de qualité des matériaux. Donc, parfois, les finitions ne sont pas optimales. Alors, il y a parfois des packs. En fait, nos collègues français ont soumis les panneaux photovoltaïques à des grêlons. Donc, on sait que ça arrive. Le plus gros risque naturel qui peut arriver, effectivement, sur un panneau. Effectivement, des panneaux résistent beaucoup moins bien que d'autres. Et donc, le test de grêlon, mais tous les panneaux ne l'ont pas passé avec succès. Donc, voilà, c'est aussi une différence de qualité dans les packs. Alors, certains packs, vous avez des câbles qui sont beaucoup trop courts. Donc, il faudra d'office passer par une rallonge. Ceci dit, ce sera le cas dans la majorité. Il faudra passer par une rallonge étanche, parce que souvent, ce sera à l'extérieur. Mais donc, certains packs, le câble, par défaut, je vais dire, il est beaucoup trop court. Les notices d'utilisation souvent posent problème. Souvent, parfois, des erreurs de traduction. Parfois, des notices qui sont absentes. Mais il faut aller sur le site Internet, télécharger, etc. Bon, ce n'est pas toujours très pratique. Donc, parfois, des soucis au niveau de notices d'utilisation. Et puis, ces panneaux photovoltaïques sont également vendus avec des applications sur smartphone. Et donc, bon, ça peut toujours être utile pour suivre sa production. Et là aussi, au niveau des applications, il y a des grandes différences de qualité avec des soucis de traduction, etc. Donc, voilà, encore une fois, il faudra bien faire attention. C'est surtout la qualité du produit qui pose problème, la qualité des finitions. Donc, et encore une fois, il n'y a pas de lien direct entre qualité et prix, certainement pas. Mais dans ces qualités, on a pu observer aussi peut-être des différences de rentabilité en matière d'énergie, d'efficacité. Ou là, c'est assez... Je pense qu'au niveau rentabilité, je n'ai pas vu des mesures de laboratoire au niveau de la rentabilité. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses surprises. Mais le problème de ces installations, c'est qu'en fait, si elles sont placées sur un balcon, déjà, il faudra faire attention à la fixation. Parce qu'il ne s'agit pas qu'en cas de grand vent, le panneau se retrouve aux trois étages plus bas. Ça peut poser des gros problèmes. Ça peut tout de suite avoir des plus gros dégâts. Ça peut être catastrophique. Donc, au niveau de l'installation, il faudra vraiment faire attention. Et aussi, ce sont des panneaux qui vont se trouver dans des endroits de passage. Si c'est une terrasse, par exemple, ou un balcon, ce sont des endroits de passage. Ça veut dire qu'on risque d'abîmer, d'accrocher le panneau, de se prendre les pieds dans le câble. Donc, il y a toute une série de précautions à prendre. Et il ne serait pas étonnant que ces panneaux aient une durée de vie moindre. Parce qu'évidemment, c'est un petit peu comme des meubles de jardin. On risque de les accrocher, de les abîmer. Et donc, on peut estimer que ce type de panneau, il pourrait avoir une durée de vie de 5 à 10 ans maximum. Bon, on attend de voir en tout cas que ça arrive chez nous et qu'on ait l'autorisation de les utiliser. En tout cas, j'imagine que tous les détails, toutes les informations, on les retrouve sur testachat.be. Bien sûr. Eh bien, on se tiendra au courant. Merci beaucoup Stéphane. Ça fait grand plaisir. Et puis, en attendant, si ce sujet vous intéresse, si vous avez des commentaires, des observations ou peut-être des amis dans des pays voisins qui ont déjà installé ces panneaux, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires dans la section commentaires, évidemment, de notre page YouTube, de notre compte YouTube. Et puis, si vous avez aussi des thématiques que vous avez envie qu'on aborde, vous nous envoyez un petit message de la même manière. D'ici à ce que ces panneaux plug and play soient disponibles, eh bien, mesdames et messieurs, toutes et tous, je vous souhaite de faire de très bons choix. Merci.